et chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une petite vidéo où on va réaliser un manoir mais je crois qu'il s'est passé deux trois trucs dans le décor bon les amis on se retrouve juste après l'info ah oui effectivement il s'est passé quand même deux trois trucs dans le studio il ya du sang partout il ya même une traînée de sang non d'autre sens effectivement il ya une tête je leur avais demandé de décorer mais je pensais pas qu'ils iraient aussi loin y en a partout ils ont remplacé toutes les lenteurs du haut et même marguerite il y en a deux carrément ils ont même changé la porte le bordel ah bah d'accord ils ont carrément changé la façade c'est trop bien ça rend trop bien il ya des toiles d'araignées partout qu'est ce qui s'est passé ici et bah dis donc bon les amis aujourd'hui on se retrouve du coup pour le thème halloween comme vous avez peut-être pu le comprendre aujourd'hui on va réaliser un manoir en suivant ces lignes l'a fait avec des pubs qu'ils soient du bloc très aux originales dit donc pour halloween et du coup voilà tous les blocs qu'on va utiliser alors il y en a pas mal et aujourd'hui coup on va réaliser un manoir alors je tiens à vous informer que ça c'est la forme du bâtiment principal il ya bien évidemment la terrasse qui va être faite et oui effectivement j'ai rajouté aussi un ressource pack alors je vous l'affiche c'est le halloween pack v2 voilà pour ceux qui le veulent donc il rajoute quelques blocs comme ça voilà donc ouais et qui change aussi les feuilles voilà donc ça peut être pas mal je pense pour moi cette vidéo là je vais pas le laisser pour toutes les vidéos bien évidemment mais voilà donc aujourd'hui déjà je vous informe qu'il ya deux vidéos qui sortent aujourd'hui sur ma chaîne mais bon ça c'est qu'un petit détail et que ben du coup on va réaliser un manoir et pour réaliser un manoir on va peut-être commencer par les bases et on va tout de suite à mon avis faire les petites fondations je pense parce qu'il en faut pas des très grandes j'ai envie d'informer donc et en plus de ça on va essayer de pas trop aplatir le truc mais du coup voilà moi je vais faire le contour comme ça on se retrouve juste après les amis à tout alors voilà les amis du coup j'ai encadré toute la zone voilà j'ai oublié de rajouter un petit détail c'est pour ça que je vous reprends ici bon ici on nous avons juste un petit porche d'un carré de 5 par 5 en basique avec son retour ici donc au final c'est comme si on avait une aile là et vous faut savoir que là à ces niveaux là nous avons deux carrés donc là et là nous avons deux carrés de 13 blocs voilà je pense que pour ceux qui sont assez malin ils comprennent pourquoi 13 blocs mais du coup voilà c'est juste pour la blague mais ça fera le travail bien évidemment alors du coup il va falloir faire alors faire un tout petit terraforming ici à mon avis pour réavancer le truc mais nous aujourd'hui on va s'intéresser principalement à l'intérieur et pour ça pour ça on va faire un truc tout bête je pense de toute façon ouais la façade est prise là dedans alors nous ce qu'on va faire du coup ça va être ça voilà on va surélever au moins la façade et moi je vais remplacer tous les blocs par du basalte ou en tout cas ceux qui sont là voilà hop hop donc c'est comment ce basalte slash slash set basalte je vous invite bien évidemment vous référez à mes vidéos world edit si vous voulez savoir comment je réalise mes commandes et du coup voilà donc là nous avons un sol entièrement basalte que tu va pas rester comme ça bien évidemment les amis voilà alors du coup je sais que la maison elle fait ça tac elle va jusque là et voilà hop alors donc là nous avons notre axe notre façade et on va s'intéresser tout de suite à notre façade alors notre façade on va déjà poser à mon avis les potos en spruce donc hop hop donc du coup voilà les amis donc j'ai réalisé la levée de tous les potos et voilà et on va juste filtré à mon avis rajouter cela alors c'est assez complexe mon avis on va peut-être pas prendre ce bois là d'ailleurs on va prendre celui là voilà hop donc fait exprès j'ai espacé d'un peu plus pour vraiment voir l'entrée alors du coup voilà on j'ai réalisé enfin j'ai du coup j'ai remonté les derniers potos ici j'ai remplacé les pumpkins par des planques et qu'on va tout lever d'un coup voilà donc pour ceux qui veulent savoir comment on fait en fait tac 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 hop on fait slash slash stack et on fait 5 4 si on est plus haut c'est pas grave voilà et si on fait la même étape tac tac voilà vous avez vu c'est pas très compliqué ici nous avons refermé comme ça du coup là nous sommes à trois blocs on va prendre des escaliers en dark oak on va refermé comme ça comme ça j'ai dit et nous allons prendre du coup absolument pas une porte parce qu'on va devoir tout monter d'un cran on va prendre on va faire le sol on se pousse je pense pour vraiment faire ressortir le sol voilà ici donc je vais faire vite fait le couloir là de toute façon après à terme ça sera fermé et nous ce qu'on va faire c'est ça hop hop tac tac voilà vous avez vu ça marche c'est une belle entrée jama stock et qui se ouvre bien évidemment vers l'intérieur mais ça c'est habituel du coup voilà ici du coup moi je vais vous montrer une petite astuce pour rajouter de la profondeur alors vous allez faire le contour comme ça je vais vous montrer sur cette axe là l'attaque donc là vous remplissez bien évidemment tout ça et on va prendre soit des slabs soit d'escalier c'est à vous de voir je vais vous montrer avec les deux moi je vais partir à mon avis un peu plus sur des escaliers ou des slabs les slabs seront un peu mieux je pense ce qu'on peut faire ouais c'est peut-être faire ça à certains endroits pas tous mais voilà du coup voilà ce que ça donne et là on mettra on mettra des des barrières et ça ira très bien au passage comme vous avez peut-être pu voir ici j'ai mis directement à même la fondation c'est bien évidemment parce que c'est un c'est pas la maison même vous avez pu voir que la maison même j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit complètement décalé d'ailleurs ici nous avons une erreur voilà c'est mieux pas donc du coup j'ai réavancé le truc ici nous avons fait contour et voilà donc bah moi je vais réaliser tout toute l'entrée là et on se retrouve juste après les amis alors du coup voilà les amis je vais vous montrer un petit truc que j'ai réalisé d'ailleurs je me suis trompé ici il faut que je retire un bloc ici quand vous avez pu comme vous pouvez le voir je suis trompé de touch je vous montrer comment le faire c'est une petite astuce en construction alors vous allez faire ça comme ça donc tac vous avez posé un escalier comme ça bêtement ensuite vous avez posé un escalier comme ça voilà et là et nous on va essayer de retirer ça sans que ça doit y alors ce qu'on va faire c'est tout bête vous allez mettre un escalier dans ce sens là et un escalier dans ce sens là et normalement vous avez réussi alors voilà c'est tout con et je voulais aussi rajouter un détail concernant le build de manoir hanté ou de construction qui sont censés faire peur dans minecraft il ya une règle il ya des règles pour construire et il faut normalement les respecter si vous faites un manoir je vous le déconseille à 100% de de suivre les règles que vous avez apprises durant mes vidéos pour une simple et bonne raison c'est qu'en général on essaie toujours de faire des trucs qui font peur et ce qui fait peur par exemple au builder c'est de voir une maison père comme celle ci et vous allez voir qu'on peut réaliser comme des trucs qui sont assez détaillés avec du père 1 alors je respecte les règles du 1 père mais là j'ai du père par exemple là j'ai du 1 père donc je vais jouer avec le père et le 1 père je vais jouer aussi sur le fait que par exemple ça c'est pas logique normalement vous avez pu voir ce n'est pas logique voilà on va jouer beaucoup avec ce genre de petits détails et qui feront parfois ça n'est pas peur ensemble en tant que tel mais c'est ce qui va créer une peur le fait qu'il y ait pas de logique donc on va réaliser tout de suite des fenêtres donc moi je vais en poser trois là ce bloc là on va le casser on va y mettre du spruce pour garder le prolongement de ça et là on va rajouter des fenêtres de 2 de haut je pense ça ira très bien alors je casse trois blocs c'est parce qu'en fait on va rajouter un escalier pour ajouter de la profondeur ici nous allons rajouter du verre et après je vais vous montrer une petite des petites astuces en build pour pas faire l'intérieur voilà donc voilà j'ai posé le vert donc j'ai pris du verre noir exprès on garde on garde le sombre plus possible le sombre on va prendre ça on va prendre ça et on va faire des box alors soit vous faites comme ça directement ce qui marche soit si vous voulez vraiment vous casser les pieds et rajouter par exemple une cobweb vous pouvez faire ça alors c'est tout con vous avez votre cobweb qui d'ailleurs se supprime petit à petit mais du coup voilà et on a l'impression que même là même au niveau des fenêtres là nous avons quand même l'impression qu'il y a une pièce jusqu'à cet état si après vous voulez même faire ça vous pouvez mais ça va pas trop se voir c'est le seul défaut c'est que ça ne se voit pas trop d'ailleurs c'est le seul moment on peut se rendre compte que même le vert noir et ressemble ressort un petit peu bleu je sais pas si vous vous allez le voir mais du coup alors ensuite on va réaliser enfin on va remonter encore à la tour je pense non on va essayer de faire un petit manoir pas trop grand c'est que là qu'on va essayer de monter le toit donc ce qu'on va faire c'est que ici je vais vous montrer la forme du toit qu'il faut réaliser et on se retrouve juste après donc voilà les amis j'ai réalisé la forme du toit alors je tiens vous informer que je vais sûrement cassé le toit pour le surélever encore un peu plus haut parce que je pense que je vais peut-être rajouter un étage supplémentaire voilà parce qu'en général il ya trois il ya deux étages sur un manoir celui là on va juste quand même le monter plus haut mais du coup voilà la forme du toit en lui même donc il est assez simple un escalier bloc escalier bloc escalier bloc escalier bloc voilà on monte jusque là et à partir de la fin de notre toit on va essayer de faire un toit un peu plus plat voilà qui s'arrête net et on va y mettre deux blocs carrément avec une slab et une ligne de bloc à ce niveau là où là on va y mettre des lentes pour éclairer le haut du toit pour éviter le spawn ou alors vous pouvez y mettre des slabs enfin des slabs des des plaques de pression et là ça ne se verra absolument pas donc du coup voilà donc moi les amis ce que je vais faire de mon côté parce que vous pouvez faire si vous reproduisez la même le même bâtiment c'est que pour le moment je vais m'amuser je vais faire le le porsche qu'elle a donc avec un simple truc en dalle je pense limite d'eau dalle en bois je peux regarder vite fait sur internet ouais voilà on va faire un toit en dalle basique donc comme ça à qui va légèrement ressortir et voilà et on va carrément même je pense je vais faire ça voilà je vais mettre une légère pente mais ça vous êtes vraiment pas obligé voilà donc moi je vais faire ça de mon côté je vais m'occuper déjà du toit de du porsche je vais rajouter les détails sur le porsche donc ça va être tout ce qui est barrière et portillon à ce niveau là et puis on se retrouve juste après les amis donc du coup voilà les amis j'ai du coup j'ai fait ça on va casser à mon avis ça voilà bah ici on va le casser je pense voilà du coup voilà ce que ça donne le porsche j'ai juste pas mis les fenêtres alors je vis de faire 1 2 3 4 donc du coup voilà ce que ça donne il manque juste un peu de lumière alors on va essayer d'en mettre quand même un petit peu mais pas de trop donc on va plutôt utiliser à mon avis des lanternes depuis que les lanternes sont arrivés dans maïcra dans minecraft on les utilise énormément pour éclairer sachez le donc on va remettre une peut-être ici et ici du coup ici et qui du coup voilà ce que ça donne et même encore là on éclaire de trop même une lanterne là ça suffirait voilà donc là on éclaire quand même en dessous donc là on éclaire quand même en dessous mais pas de trop voilà on éclaire principalement le haut parce que enfin la porte on est qu'elle est beaucoup plus en avant donc du coup ça donne envie de s'approcher de la porte c'est tout con voilà donc moi seconde étape que je vais réaliser moi de mon côté vous allez faire aussi vous allez monter en deux ans oui un deuxième étage puisqu'on a on a le rez-de-chaussée vous allez monter en premier étage du coup et ensuite vous allez refaire le tour que j'ai réalisé là donc la même forme donc moi je vais réaliser ça vite fait je vais laisser un énorme trou ici on va voir après ce qu'on fait voilà donc les amis moi je vais vous dire à tout de suite et puis amusez vous bien parce que je pense que ça va être là et je vais vite faire ajouter un détail au lieu de faire deux deux blocs de haut pour la vitre vous allez en faire trois voilà donc voilà les amis qu'est ce que ça donne pour le moment j'ai réalisé le premier étage dites vous juste que là j'en suis à une heure d'enregistrement voilà et du coup on dirait juste que quelqu'un a coupé la mise enfin le bâtiment en deux sinon on a juste à faire ça voilà on dirait qu'une commande world elite a mal été réalisé mais non ça a été fait entièrement exprès alors ce qu'on va faire vite fait c'est qu'on va tout monter d'un tout monter directement je pense d'une dizaine de blocs donc slash slash stack this voilà je vais même pas compter c'est presque bon et du coup nous nous allons réaliser une fenêtre donc une très grande fenêtre au niveau des autres fenêtres peut-être peut-être un cran plus haut ouais un cran plus haut donc nous voilà on va réaliser ça voilà tac tac nous on veut big fenêtre donc nous on avait trois là on est à quatre voilà on va faire exactement donc comme j'ai fait sur mon le reste du bâtiment donc j'ai juste fait ça voilà et j'ai pris des escaliers enfin des escaliers des fences pardon que j'ai posé là à ce niveau là voilà pour ajouter un peu plus de détails voilà donc on dirait qu'on a creusé un demi-bloc donc comme je vous ai dit on va essayer de jouer avec les effus les illusions de blocs vous voyez donc bon après il y a quelques problèmes de commande bon c'est pas très très grave non plus on va perdre un membre allez c'est halloween on a le droit de se permettre ce genre de truc du coup voilà et ici du coup nous allons pas mettre directement le truc puisqu'on va y rajouter des toiles d'araignée forcément on est quand même au point le plus important et voilà donc là on a une illusion parfait et du coup ici nous allons rajouter du coup notre toit alors pour mon toit par contre il va falloir que je récupère les blocs des slabs je sais pas si je vais en avoir besoin peut-être et on va démarrer notre toit à ce niveau là oh j'avais pas vu ici il y a carrément une zone de production de citrouille il les sculpte déjà ? ah non pas toutes quelques unes par contre il y a des têtes bon d'accord pourquoi pas oh c'est eux ah oui bon au passage on était en train de faire ça les amis donc du coup voilà j'ai réalisé donc j'ai fini le toit j'ai fait la façade ici et puis voilà 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 ce que j'ai fait j'ai du coup j'ai fini le toit là et du coup voilà 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 ça fait une heure une heure et presque une heure et demie que je tourne je commence à en avoir un peu marre donc désolé les amis si ça s'entend à ma voix mais du coup voilà où on en est je vous ai pas montré aussi mais j'ai rajouté quelques détails au niveau de là sur le porche donc à l'entrée pour vraiment dire viens rentre dans la maison donc vous voyez en fait il y a un léger angle qui est fait mais du coup voilà ça marche ça fonctionne et du coup voilà alors ce que vous pouvez rajouter je vais peut-être le faire hors caméra vous pouvez faire des chiens assis je vous montre quelques images de ce que c'est mais du coup voilà ce que ça ressemble c'est des petites fenêtres en fait sur le toit voilà donc je pense que je vais peut-être en faire une à peu près là voilà et une là mais je le ferai en fin de vidéo enfin à la toute fin donc moi de mon côté parce que sinon je vais peut-être en avoir ça va peut-être un peu être trop long donc là maintenant ce qu'on va faire les amis je l'avais pas vu mais oui effectivement ça va pas repousser donc je vais peut-être le faire à la main ça voilà donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais casser ça là tout ça là et je vais y faire le chemin et les arbres si besoin les plantations bref le cache misère donc les amis on se retrouve juste après cette petite transition et puis à tout de suite alors les amis voici ce que ça donne à mon avis là actuellement je dois vous passer quelques images du replay mode avec bien évidemment des shaders et voici ce que ça donne franchement je suis assez agréablement surpris de ce que ça rend voilà donc normalement vous avez peut-être vous de votre côté peut-être les chiens ici je vous mets le nom en dessous à chaque fois si je me trompe parce que je sais j'ai ça en tête mais si ça se trouve c'est pas ça mais du coup ouais voici ce que ça donne donc je vais reprendre vite fait la caméra voilà donc voici moi ce que j'ai en face des yeux donc j'ai mis quelques crânes voilà quelques crânes t'as lu le crâne ? des petites lanternes en petit chemin avec du sable rouge ça rend pas mal je pense voilà ouais la seule chose peut-être qui pourrait me manquer c'est peut-être une destruction un peu plus massive de ça mais moi je voulais faire un manoir quand même qui était un peu en bon état quand même pas trop abîmé au moins pour celui-là après on verra peut-être qui sait non mais du coup voilà les amis du coup on va se laisser là pour cet épisode j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez en voir d'autres et bah je vous rassure aujourd'hui il y a une deuxième vidéo qui est sortie où je réalise normalement une tour médiévale c'était la vidéo de la semaine dernière que j'ai pas mis en ligne parce que petit problème de timing mais du coup voilà donc vous avez la vidéo de la semaine dernière celle-ci et puis les amis bah joyeux Halloween à vous et à la prochaine allez bye bye tout le monde